Une patiente va me voir et me dit, voilà Armel, je me sens très bien avec mon chéri, on a une très belle complicité, on passe vraiment de très bons moments ensemble, j'ai des sentiments pour lui et en même temps je suis très contrariée parce qu'il n'a pas envie de s'engager et de s'impliquer plus parce qu'il n'a pas envie d'avoir des enfants. Alors elle me dit, je suis vraiment tiraillée parce qu'en même temps, moi j'ai envie de me construire et les temps que je me construise parce qu'elle est un petit peu plus âgée que lui et elle me dit, en même temps je sais que je ne dois pas rester dans cette relation parce qu'il faut absolument que je me construise ailleurs avec quelqu'un qui a envie de se construire avec moi et en même temps je n'arrive pas à le quitter. Je ne sais pas si vous vous retrouvez dans cette situation vous aussi. Dans cette vidéo, ce que je vous propose c'est déjà d'avoir une compréhension de qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui fait qu'elle est tiraillée dans cette situation et aussi de vous proposer quelques pistes pour que vous aussi vous puissiez envisager d'autres alternatives qui vont rejoindre vos besoins profonds. Je suis Armelle Théline, je suis thérapeute et coach dans les accompagnements au changement par le biais de la déprogrammation des mémoires cellulaires et karmiques. Et dans mon approche justement, je vais aller voir ce qui se passe dans votre inconscient, dans votre vibration intérieure, justement pour pouvoir transformer cette vibration, déprogrammer les mécanismes bloquants afin que vous puissiez changer votre réalité extérieure. Qu'est-ce qui fait que cette personne est tiraillée ? Déjà d'une part, mais je pense que je vais vous montrer ça sous forme d'un schéma pour que vous compreniez mieux l'enjeu de la situation. Et j'espère que ça vous va permettre de mieux savoir quelle décision prendre dans cette situation-là. En fait, il s'agit ici, je vous ai fait la pyramide des besoins. Voilà, donc dans la pyramide des besoins, vous voyez bien que il y a une complicité qui est là, ils partagent énormément de choses ensemble, ils s'amusent ensemble et ça c'est génial. Donc ça remplit comme un besoin primaire qui est là et qui se partage. Et à ce niveau-là de la pyramide des besoins, ils se rejoignent tous les deux. Mais là où ils ne se rejoignent pas, c'est justement dans les besoins profonds, dans les besoins essentiels. C'est les besoins qui sont en dessous de la pyramide et c'est là où ça pose problème. Donc qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire tout simplement que quand vous engagez une relation, c'est hyper, hyper important que les besoins profonds et essentiels pour vous soient rejoints. Ça veut dire que ça vous amène à être vraiment dans la conscience de dans quelle relation je suis. Quand je rencontre quelqu'un, jusqu'où je peux aller dans l'ordre de mes besoins ? Parce que les besoins profonds et essentiels, elles sont non négociables. C'est vraiment quelque chose qui est important pour vous et que vous n'avez pas à négocier sur ça. Ça veut dire que c'est à vous de protéger votre rêve. C'est à vous de protéger vos objectifs, ce que vous voulez dans la relation. Mais si vous êtes d'emblée avec quelqu'un avec qui vous ne vous rejoignez pas, ça vous permet tout simplement, si vous êtes dans la relation, de bien replacer les choses et de bien comprendre et de savoir et de prendre conscience que cette relation-là, ce n'est pas forcément une relation platonique, mais c'est une relation qui peut être agréable, mais vous savez déjà d'emblée que vous n'irez pas plus loin. Ça ne sera pas possible. Voilà. Donc, soyez conscient de ça pour éviter de projeter, de faire des grands projets, de projeter vos désirs, vos rêves auprès de cette personne, en sachant tout en conscience que cela ne va pas être possible. Donc, prenez soin de vous avant tout, prenez soin de vos rêves, reconnectez-vous à ce qui est important pour vous, et ça c'est hyper important, afin de savoir où est-ce que vous en êtes dans la relation. Bien entendu, une relation est une grande négociation. Donc, vous pouvez en même temps dans la relation se dire « Ok, est-ce que je suis prêt ou pas à renoncer à mes besoins essentiels ? » C'est quand même un grand renoncement, ça, ça vous regarde. Voilà. Mais en tout cas, vous avez besoin de répertorier ce qui est non négociable pour vous dans vos besoins essentiels et les besoins que vous êtes en train de goûter auprès de la relation. Voilà. J'espère que ces pistes vont vous aider, en tout cas, à mieux savoir où est-ce que vous en êtes. Et donc, ah oui, aussi une dernière chose, ça vous amène du coup, si vous êtes partagé comme cette personne, de pouvoir dire « Ok, pour l'instant, je ne peux pas quitter la personne » et c'est « Ok ». Parce qu'il y a justement des besoins qui sont nourris et qui vous remplissent vraiment. Donc, quand vous restez avec cette personne, restez en conscience de « Je sais pourquoi je reste ». Ça peut être « Je reste parce que j'ai un besoin de remplir mon besoin de complicité, mon besoin de sexualité, mon besoin d'écoute, par exemple. » Et je sais pourquoi je reste. Donc, vous restez, vous nourrissez vraiment en conscience ce besoin en vous jusqu'au moment où, hop, dès que la souffrance se déclare, c'est que là, vraiment, votre besoin essentiel est non négociable et qu'à ce moment-là, je pense qu'il y a vraiment une décision à prendre. Voilà. Donc, j'espère que ces pistes vont vous aider, vous, déjà en toute autonomie, de pouvoir vous accompagner dans cette étape de votre vie. Si vous avez besoin d'un accompagnement en séance individuelle, moi, je serais vraiment ravie de vous accompagner, soit dans mon cabinet, soit à distance par Skype. Sinon, vous avez aussi des ateliers collectifs qui vous aident et qui sont là pour vous permettre d'avoir aussi un regard plus large sur la relation amoureuse, comment faire, en fait, pour augmenter les chances d'avoir cette rencontre amoureuse. Mais aussi, dans cet atelier, nous allons baliser le terrain sur tous les blocages qu'il y a et que vous rencontrez, vous, dans la relation amoureuse. Alors, ça commence, la session, elle démarre le samedi 30 janvier, c'est sur Zoom. Inscrivez-vous, vous serez un groupe restreint de 12 personnes afin que je puisse vraiment m'occuper de vous. Si vous avez des questions sur ce sujet, n'hésitez pas à me le poser, je serai ravie de vous répondre. Alors, si vous avez aimé la vidéo, mettez un like, partagez-la pour permettre à votre entourage d'en profiter. Je vous remercie infiniment et je vous dis à très vite. Au revoir.